et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est mad29 et on se retrouve sur ats pour la suite de notre carrière donc là on part de jackpot jusqu'à las vegas tout simplement pour essayer de nous acheter un autre garage et encore un garage et encore non c'est pas encore un garage c'est un nouveau garage parce que là en fait là mon deuxième deuxième truc que je veux faire c'est tout simplement débloquer tous les garages donc là on a déjà on n'a pas las vegas et donc vu que je j'ai trouvé une mission dans les toutes les missions qui me proposait d'aller jusqu'à la vegas au moins jusqu'à las vegas donc là ça va nous alors du coup la mission elle dure 12 heures et ouais donc ça devrait le faire allez on y va donc c'est pas une mission ivy c'est pas une grosse c'est pas une grosse cargaison par contre c'est quand même une mission world of track du coup ben on va y aller non c'est pas cet étage là que je veux c'est celui-là deuxième étage donc direction las vegas c'est parti du coup bah la carrière avance on a quand même donc là j'ai dans tous mes garages que j'ai actuellement j'ai au moins j'ai trois chauffeurs ainsi ainsi que trois que trois camions donc un camion par chauffeur donc l'essence on est à fond le sommin la coupure c'est bon c'est dans 13 heures du coup c'est parti on y va donc on va bientôt rattraper la route mais il va couper la chic il y en a plein en plus quoi tu me laisses passer toi bon allez c'est parti on y va donc là on en a pour un moment un peu moins long que d'habitude d'habitude je prends des missions qui vont jusqu'à 25 heures de trajet bon là j'ai pris une petite mission de 12 heures c'est comme 12 heures allez on peut aller encore plus vite venir passer au troisième palier troisième étage 14 16 et 18 1 de 13 jusqu'à 18 en vitesses mais bon mes vitesses je les passe deux par deux alors après peut-être que peut-être qu'en 17 je consommerai pas trop non plus qu'au cœur on est à 70 ouais mais le maximum c'est 65 on va voir là j'ai mis 65 en régulateur donc on verra si non ça va entre 15 000 et 20 000 tour minute donc ça va on est on est bon donc du coup il ya une nouvelle version du mode pour les tablettes là ben du moins du skin qui permet de de mettre dans l'application comment s'appelle le télémétrie et du coup là ça nous permet tout simplement d'avoir à mon avis la carte fonctionnelle ou pas pas du tout ils ont pas mis à jour ils ont mis juste à jour pour la France ils auraient pu mettre quand même pour la carte des états unis parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une depuis un moment déjà sur ATS ils ont revu la taille de la carte la taille l'image de la carte en fait donc du coup ça va pas par rapport à l'application j'avais réussi à trouver une version de la carte ben une version où vous avez modifié en fait pour que ce soit à l'échelle mais bon apparemment dans la dernière version qu'ils ont remise et ben il y a uniquement la France en fait par contre là on va pas aller trop vite parce que là on arrive en ville du coup on va repasser peut-être en 12 donc j'espère que ça va bien moi en tout cas ben pour l'instant ça va alors par contre les lives je en ferai pas parce que j'arrive pas j'ai pas la j'ai pas ce qu'il faut pour en faire j'ai pas un niveau d'internet j'ai pas ce qu'il faut de manière j'ai essayé même en même en 480 j'aurais pas je pourrais pas du coup ben pour l'instant ben à vrai dire en fait j'ai que 8 mégas en débit donc ça fait alors en fait je peux pas faire de live et en même temps aller sur mon serveur farming parce que moi c'était ça que je voulais faire c'était tout simplement je voulais essayer de faire des lives alors peut-être que c'est Action qui fait ça aussi il faudrait que j'essaye peut-être avec OBS avec OBS Studio vu que je l'ai à voir il suffit que je trouve mes paramètres allez on y va peu de musique donc là il nous reste 10h avant d'arriver et 12h avant de faire la pause on verra si on a le temps de tout faire en vidéo tant mieux sinon c'est pas grave en tout cas pour la prochaine fois on aura sûrement une nouvelle ville c'est Las Vegas bah on a déjà découvert Las Vegas mais ce que je veux dire c'est on aura le garage à Las Vegas on aura un garage là-bas donc j'achèterai peut-être pas un camion et j'en plairai peut-être pas une personne je prendrai peut-être une personne bah deux chauffeurs un chauffeur dans chaque garage pour avoir deux dans deux garages pour en avoir deux à voir et je pense que je vais faire ça donc du coup on va avancer si je peux rester sur ma voie ça peut être pas mal aussi par contre ça doit être une route c'est pas une c'est une route nationale ça donc si je dépasse il faut que je fasse gaffe qu'il y ait personne en face bon je trouve qu'on avance bien sur ATS déjà on a toutes les villes de découverte mais par contre ce qu'on a pas c'est les garages dans tous les villes mais bon ça on les aura bientôt mon avis ça je peux l'avoir après le prochain objectif ça serait peut-être d'avoir allez on va dire trois camions et trois chauffeurs dans chaque garage ce qui nous permettrait tout simplement ben il a vachement freiné alors du coup voilà merci je sens que je vais me payer le train ça va être mortel ah j'ai de la chance c'est bon allez on y va on avance c'est parti allez on y va allez c'est parti là c'est reparti on repart pour la suite de la route et 28 000 dollars quand même qu'on gagnera et on a déjà alors est-ce qu'on ferait pas un petit tour je pense que ça va être 30 miles bientôt aussi t'as il l'avance pas de donc j'ai pas besoin de faire descente j'ai déjà fait le plein en fait avant la mission comme ça au moins ça m'évite de faire le plein pendant la mission comme ça je m'en réserve à fond full hop hop donc maintenant avec sa nouvelle version du skin qu'on met dans le télématrie serveur au lieu de temps restant maintenant c'est marqué contre World of Trek ils n'ont pas encore trouvé l'option pour avoir le temps restant sur la mission World of Trek peut-être que prochainement il y aura bon déjà je pense qu'ils ont en fait ils ont dû remettre à l'échelle la carte de France pour ETS2 mais par contre ils n'ont pas remis à l'échelle pour ETS quoi ça veut dire que les gens ne jouent qu'à ETS2 ou quoi il n'avance pas devant le seul problème c'est que si je dépasse j'ai peur de me faire une rencontre en face merde avec les lignes qu'il y a normalement j'ai pas le droit de dépasser il a l'air d'avoir envie d'aller en fond mais il veut pas revenir moi ça me ralentit en plus bon allez oh c'est bon moi j'en ai mort de rester derrière un camion surtout qu'on peut aller à 70 donc bah 65 du coup pour un camion 65 miles pour les camions c'est le maximum ils sont bridés alors je sais pas combien ça fait en en kilomètre heure ça ça va faire au moins un bon 90 j'sais plus comment c'est la différence entre miles et kilomètre heure bon c'est pas très gênant le tour c'est qu'on avance allez on y va oh putain en fait il vient de passer j'ai eu chaud en fait non c'est trop tard peut-être je passais trop en fait je suis arrivé un peu après qu'ils sont en train de se soulever je pense ils devaient être en train de se soulever quand j'arrivais du coup c'est pour ça qu'en arrivant les barrains a été soulevé par contre on est à 40 je sais pas comment on fait pour recaler la carte pour recadrer la carte par rapport à celle qui est dans le jeu en fait en fait c'est des racolages de morceau par morceau de la carte je sais pas comment il faut je vais me faire couillonner moi non c'est pas ça c'est ça on va attendre que le feu bah du coup là le feu qui est vert va passer au rouge après ça c'est des de droite de gauche qui viennent de gauche qui vont pouvoir aller et après ça sera à nous donc ce c'est à nous allez hop on a une plus petite remorque que la dernière fois hop c'est bon bah non je suis con je suis même limité à 30 et moi je vais à 38 ça va pas là bon apparemment je vois que steam est en orange sur windows 10 sur ma vie il doit y avoir une mise à jour de carte mécanique je pense encore mais en ce moment mais en ce moment ils le mettent à jour ils règlent des petits des petits soucis qu'ils ont avec mais ils règlent ils règlent les soucis sans créer d'autres donc c'est déjà bien voilà je peux y aller par contre allez hop à pleine balle on va pas trop vite non plus on va pas trop vite non plus quand même on repart pour rouler donc il nous reste 8h et 49 minutes avant de dormir avant de faire notre coupure et il nous reste 6h avant d'arriver donc en gros j'aurais pas besoin de dormir et peut-être que j'aurais le temps de finir la mission pendant l'épisode je l'espère on verra allez et je roule le roule donc jusqu'à las vegas 28 994 euros combien pas mal c'est pas dit qu'on est le temps de finir la mission en fait je regarde le temps qu'il me reste sur la vidéo par rapport au temps qu'il reste pour la mission c'est pas sûr qu'on arrive à faire congorder les deux je pense que je vais devoir couper la vidéo avant d'arriver mais on sait pas si grave que ça non plus bah on verra allez vas-y donne moi toi ça te fait plaisir hop hop on avance c'est déjà ça hop là donc du coup demain c'est comme du coup le jeudi c'est comme d'habitude ça sera du formic du farming une map avalable ah bah y'a pas de map d'accord super ah quelle merde aïe bah on t'avance devant on t'avance devant mer c'est 30 donc euh on fait gaffe à sa vitesse on fait gaffe à sa vitesse maintenant c'est vrai qu'on passe par pioche dormir ça sera rien il reste 5 heures avant d'arriver et puis il nous reste 7 heures avant d'arriver avant de faire la coupure donc euh par contre là ça m'a vraiment ralenti j'étais tellement bien lancé non c'est au stop là bas il faut aller sur la gauche hop là et nous quittons pioche allez c'est parti on relance le camion à sa vitesse optimale hop hop et nous voilà reparti qui nous reste mais ça rentre donc ça peut aller encore est-ce que j'ai le temps de finir la mission ça c'est moins sûr bah si je la finirais mais peut-être pas en vidéo donc je sais quand même 12h dans le jeu c'est même pas possible de faire ça en vidéo quoi parce que là on est déjà ouais tout ça en temps ça passe pas en fait bon c'est pas grave j'ai pas envie non plus d'aller trop loin au niveau du temps de la vidéo après quand c'est trop long je trouve que c'est chiant donc du coup la semaine dernière j'ai fait un petit tutoriel aussi sur farming 17 au niveau du mode saison pour tout simplement en fait faire en sorte à ce qu'on puisse vendre les bottes de paille et tout ça la paille le foin et l'herbe parce que en vrai on peut les vendre quoi je vois pas pourquoi les créateurs du mode saison n'ont pas voulu mettre et puis surtout ils ont bien mis noir sur blanc que c'était pas réel de pouvoir vendre son sa paille ou son foin quoi ou son herbe alors qu'en vrai en agriculture les agriculteurs bah ils le vendent des fois quand ils ont pas besoin quand ils ont trop de stock bah ils le vendent donc je vois pas pourquoi on le vendrait pas quoi bah c'est pas très réglo de leur part quoi bah c'est pas très réglo de leur part quoi ils se mettent pas au courant à mon avis ils sont pas du tout au courant et bah nous on va devoir se quitter là dessus il nous reste trois heures avant d'arriver mais bon ça va être trois heures et ça va être long allez on va pas jouer plus longtemps au niveau de la vidéo je vais vous quitter là dessus en plus j'ai même pas regardé que j'allais trop vite donc du coup on se dit demain ça sera du farming 17 et puis je dis comme d'habitude deux farming 18 donc un le matin et un l'après-midi allez ciao ciao et à la prochaine ciao ciao ciao